Ma coach, ça fait presque 4 ans que je suis avec un homme, qui est plus âgé que moi de plus de 20 ans, je vais dire ainsi. Tu as un coach à quel âge ? Moi, j'avais 6 ans. 26 ans ? Oui. Ok. Je l'ai connu lorsque je partais à l'école en année de BTS. Et quand je l'ai connu, le monsieur, franchement, il m'a aidé. Mes parents payaient 7 mes coûts, mais lui, il l'aidait pour tout ce que j'avais comme dépenses et autres. Et après ça, j'ai eu le BTS. Il m'a trouvé du travail quelque part où je travaille. Aujourd'hui, ça va. Monsieur vient de m'offrir une voiture, tout ça. Mais depuis, durant ces 4 ans de relation, au début, j'ai constaté que j'ai commencé à avoir des infections. J'avais beaucoup d'infections dans les débuts et je partais très souvent à l'hôpital pour me faire suivre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ces deux dernières années, ils savaient que ça s'est répété. C'est devenu très, très fréquent. Quand t'écoutes, ma chérie ? Voilà, et il y a 2 ans de cela, j'ai remarqué que les infections étaient fréquentes. Oui. Mais bon, je continuais à faire mes traitements. On se traitait ensemble, lui et au moins. Et voilà, jusqu'à il y a quelques mois depuis là, où j'ai eu des douleurs, des atroces douleurs, au point où je n'arrivais même plus à marcher. Je me suis rendue à l'hôpital, le médecin qui me traitait a regardé. Pourtant, ma chérie, ah, tranquille, mon bébé, merci. Oui. Mon médecin traitant a regardé, il m'a dit, mademoiselle, prenez votre vie en main. Il m'a demandé déjà, j'ai combien de partenaires sexuels, je lui ai fait comprendre que j'en ai un seul. Voilà, je ne le trompe pas, c'est mon chéri. Il m'a dit de prendre ma vie en main parce que la répétition peut me créer, peut me rendre infectile, ça peut créer d'autres problèmes. Je peux même mourir de cela. Donc, de prendre ma vie en main. Et j'en ai parlé au monsieur avec qui je sors. Il m'a fait comprendre que lui, il ne se reproche absolument rien, que c'est certainement moi le problème. Parce que nous, les femmes, on contracte les infections facilement, que c'est à moi de me remettre en cause, tout et tout. Et je continuais à franchement tout suivre, c'est-à-dire que je mets des sous, je changeais chaque fois, j'utilisais au travail, je faisais tout pour éviter les infections. Mais c'était tout le temps répété, tout le temps répété. Et nous étions en train de parler, bon, moi, je ne vis pas chez lui, je vis en famille. Il y a quelques jours de cela où on devait se voir. On devait se voir et il m'a fait comprendre qu'il ne s'est pas bien, il veut se reposer. Je l'ai laissé se reposer. Et le lendemain, c'est-à-dire à 5h du matin, j'ai reçu un message. Coucou ma princesse, je suis bien rentrée. N'oublie pas de prendre tes pilules de lendemain, je t'aime. Bon, je sais qu'on n'était pas ensemble, donc c'est tellement qu'il s'est trompé. Et quand j'ai vu le message, je l'ai interpellé. Non, attends, attends, ma donne, attends, je vais récapituler pour que tu puisses continuer, pour que les cadenas puissent suivre l'histoire. C'est-à-dire que tu m'as dit, tu as quel âge ? 26 ans. Ok, tu as 26 ans, tu sors avec un homme de 20 ans de plus âgé que toi. Oui. Ok. Maintenant, ce tombe-là, depuis que tu sors avec lui, tu as commencé à avoir des infections. Donc, à chaque fois, tu vas voir ton gynécologue. À chaque fois, tu vas voir ton gynécologue. Et ton gynécologue, à force d'être régulier et d'avoir des infections, il t'a demandé, tu as combien de partenaires dans ta vie ? Si tu as plusieurs partenaires, tu lui as dit non, que tu as un seul partenaire et que tu es fidèle à ce partenaire-là, que tu ne l'as jamais trompé. Et donc, ton gynécologue t'a dit de faire très attention parce qu'à force d'avoir des infections, ça risque de te rendre une chose stérile et tu risques d'avoir une maladie grave. Parce qu'à force, à force, à force. Donc, ça veut dire que tu as maintenant interrogé ton petit ami qui est 20 ans plus âgé que toi. Et lui, il t'a dit qu'il ne se reprochait rien, qu'il est fidèle à toi et que ce n'est pas de sa faute. Qu'en tout cas, si tu as tes infections de façon répétitive, ce n'est pas lui de sa faute, c'est peut-être un autre problème. Et donc, tu as laissé tomber et tu as continué à sortir avec lui. Et un jour, tu étais là, tu reçois un message de ton petit ami qui t'envoie un message qui dit, coucou bébé, n'oublie pas de prendre ta pilule du lendemain. Alors que la veille, vous n'étiez pas ensemble. Ce qui me dit qu'il s'est trompé de destinataire. Ok, continue ma chérie. Et je l'ai confronté avec le message. Et il m'a dit non, que c'était juste un texte, qu'il voulait voir comment j'allais réagir. Et que voilà, c'était pour moi effectivement, il voulait juste voir comment j'allais réagir. Mais tout de suite, ça m'a fait ting ting dans la tête. Je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Et comme je ne vis pas chez lui, je vis en famille, le week-end je vais chez lui. Et un week-end, je suis arrivé chez lui. Le week-end, quand je suis arrivé chez lui, j'ai remarqué qu'il était en train de parler. Mais il était beaucoup caché, il cachait son téléphone. Et j'ai regardé le code qu'il a mis. Donc j'ai attendu, quand il est sorti, il a mis son téléphone en charge. Et puis il est sorti, il est allé au salon. Donc j'ai profité, j'ai mis le code. Et puis j'ai enregistré, j'ai commencé à regarder. Et je rentre en WhatsApp, tous les messages que je suis, lesquels je tombe, ce sont des filles. Il est en relation avec une dizaine de filles. Par contre, je dis une dizaine, c'est vraiment une dizaine de filles. Avec lesquelles il y a des rapports fréquemment, avec lesquels il ne se protège pas. Parce qu'il y a eu plein de messages où les filles disaient non, j'ai des infections. L'autre aussi dit non, chérie, ma pilule de l'omain, j'ai oublié le nom que tu m'avais demandé de prendre. L'autre aussi dit, chérie, il y a une autre infection qui vient de commencer. Je vois plein, 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 ma coach, une dizaine de filles. Et là, je sors, je tombe sur le message d'un garçon qui lui dit, « Eh bien, père, je t'envoie une autre fille aujourd'hui encore ou bien, c'est bon. » Il dit non, aujourd'hui je me repose, je suis un peu fatiguée. Ma coach, il voit plein, plein, plein de messages de filles et avec lesquelles ça fait des années, même avec lesquelles il est avec plein de filles, plein, plein, plein de filles. Et il a des rapports sans protection avec toutes ces filles. Donc ça veut dire que, ça veut dire que tu as découvert plus tard, tu as découvert plus tard que ton partenaire sans, avec plus de dix filles. Donc ça a vu les conversations, j'ai vu les conversations qu'il a avec ces filles-là. Et il y a des conversations qu'il a vues, tu as vues avec des filles, où ces filles-là aussi se plaignaient d'infection. Elle dit, elle lui disait qu'elle était infectée. Et Anna qui lui disait qu'elle avait oublié de prendre leur pilule de lendemain. Oui. Ouais. Et maintenant, après tu vois le message d'un garçon, un homme qui lui, qui lui envoie un message du vieux père. Aujourd'hui, je t'envoie une fille ou pas. Elle lui a dit, non, aujourd'hui là, je suis fatiguée, j'ai envie de me reposer. Oui. Oui. Mais cette histoire, mais cette histoire, un rocambolet digne d'un film, d'un film, un film à la chose, hein ? Oui. Je sors du WhatsApp et je suis tellement déçue, je vais dans les photos, je tombe sur plein de filles, où le monsieur est dans la jacuzzi, en train de vivre sa vie, avec toute cette... Et ma coach, le con, c'est que je tombe sur des photos de moi, nues, dans son téléphone. Des photos de moi, nues, dans son téléphone. Et il a un groupe d'amis. Apparemment, les gars se partagent des photos là-bas. Eux, ils sont mariés, ils n'envoient pas les photos de leur femme. Ils envoient certainement les photos des petites avec lesquelles il sort. Et je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il avait envoyé l'une de mes photos là-bas. Et puis, je l'ai vue venir à cause de... Il a passé des caméras dans la maison. Donc, je l'ai vue venir et automatiquement, j'ai déposé son téléphone. Et puis, voilà, je suis restée calme. Quand je me sentais, je me suis sentie sale. Je me suis sentie... Je ne sais pas, mais il m'a dégoûtée à l'extrême. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perdue. Je me pose mille et une question. Je lui dis, écoute, j'ai vu ça. Ou bien si je me taille et puis je le laisse comme ça. Mais ça fait une semaine que je ne décroche plus à ses appels. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Et il y a des gens qui me disent, non, il a acheté une voiture pour toi. Tous les hommes trompent. C'est quoi le problème ? Une fois accepté, même à cause, je me sens sale. Quand je le vois, il me dégoûte. Je ne veux pas qu'il me touche. Je me sens sale. Ça fait que nous sommes ensemble, ça fait que tu as trompé. Je suis fidèle à ce monsieur. C'est-à-dire qu'il m'a trouvé du travail. Il a acheté une voiture pour moi. Mais ma coach, ma santé. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais face à tout ça ? Et il n'est pas prêt de changer. Parce qu'il y a tout le temps des filles. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il y a des filles. Tout le temps. Et quand je... Quand la dernière fois, quand j'ai soupçonné que je lui en ai parlé, il m'a fait comprendre. Écoute, il n'y a pas d'homme fidèle. Si tu veux être un homme fidèle, tu vas rester vieille fille. Il me disait ça très souvent. J'ai resté vieille fille. Mais quand je suis tombée, quand j'ai vu tout ce que j'ai vu, ça m'a saoulée. Je ne lui ai rien dit. Mais là, présentement, je ne sais pas quoi faire. Ma chérie. Alors, donc ça veut dire que tu as fini par comprendre qu'en fait, ton petit ami, il a un groupe d'amis. Et dans le groupe, il y a des hommes maris aussi. Et dans ce groupe-là, il s'envoie des photos de filles, des vidéos et des photos intimes de filles. Il se partage. Dans son téléphone, tu as vu que tu as tes photos de lui, où tu étais vraiment en Adin et Ève. Et ces photos-là étaient dans son téléphone. Donc, tu n'as pas eu le temps de savoir si toi, tes photos, il a envoyé dans le groupe qu'il a créé avec ses amis pervers. Ou bien, s'il n'a pas envoyé. Mais en tout cas, dans ce groupe-là, tu as vu plein de photos de jeunes filles. Oui. Maintenant, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dégoûté, mais que ton entourage te dit, comme c'est lui qui t'a trouvé du boulot, et qui t'a offert une voiture, et qu'il faut accepter ça comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et le gars même te dit, si tu veux trouver un homme qui est fidèle, tu vas laisser vieille fille seule. Oui. Voilà. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi, ma chérie ? Qu'est-ce que je dois faire, ma coche ? Je fais quoi face à tout ça ? Alors, face à tout ça, c'est que tu vas faire, tu vas fuir. Tu vas fuir ce monsieur. Parce que c'est un pervers. Lui et ses amis, ils ont un... Ce sont des pervers. Tu comprends un peu. Ils font de ces choses. Ils font de ces choses. Et les infections que tu as eues de façon répétitive. Moi, ce que je vais te demander, c'est que je vais te demander à faire, mais très rapidement. Moi, ce que je vais te demander, parce que tu es jeune, tu as 26 ans, c'est que je vais te demander d'un premier temps, c'est de faire ton test de VIH. J'ai déjà fait ça. OK. Donc, tu as fait ton test de VIH, tu es négatif. Dieu merci. Oui, tu es négatif. OK, tu es négatif. Dieu merci. Il faut que tu arrêtes, tu coupes le pont avec ce monsieur-là. Il ne faut plus jamais qu'il te touche encore. D'accord. Voilà, il ne faut plus qu'il te touche encore. Parce que si tu continues, c'est-à-dire que si tu te tues, tu le laisses te blaguer, s'il essaie de t'acheter avec l'argent, avec les cadeaux et tout, lui, il a ceci, il va te donner. Toi, une petite fille comme ça. Lui, il a 20 ans de plus que toi. Donc, ça a dit que c'est un homme de 50 ans comme ça. Lui. À 50 ans, il a peut-être fini de vivre sa vie. Mais toi, tu es maintenant, tu commences ta vie. Dans un homme de 51 pervers, parce qu'on ne peut pas avoir 50 ans, et puis on n'est pas marié. Pour un homme, tu as 50 ans, tu as l'argent, tu es dans une grande maison, tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas de femme dans ta vie, mais c'est que tu es un pervers. Parce qu'un homme de 50 ans, normalement, il doit avoir une femme. Non, il a été marié, qu'il a divorcé. Un homme de 50 ans, il a été marié, qu'il a divorcé, là. Après, il se remarie. Pour qu'il a resté célibataire longtemps comme ça, c'est que lui-même, il a un problème. Ça, c'est un pervers, il préfère rester seul, prendre les petites filles, faire du n'importe quoi avec elle, et leur offrir de l'argent. Donc, tu coupes le pont avec lui. Il est très dangereux, ma puce. D'accord, merci ma coach. J'ai le match et le courage à toi. Merci. Oui. Allô ?